Ça va ? On est bien dans cette forêt, hein ? On respire, et à côté de lui. Le fil rouge, ça serait Puck, le voyage de Puck dans le songe de Shakespeare. Et j'ai choisi Puck parce que j'aime qu'il soit dans l'illusion et qu'il soit en état de recommencement par rapport au songe qu'on fait de sa vie. Il y a quatre interprètes sur le plateau, dont trois musiciens. Et c'est une création en même temps basée sur la poésie et la composition musicale. Donc en fait, ce sont des interprètes musiciens. De l'amour impossible ! Réveillez-vous, jeunesse. Il faut le dire, le faire et le décider. Je me suis entourée d'une équipe assez différente. Ça veut dire, en auteur, ce sont des slameurs. C'est rare, du rock sur le plateau. Et en même temps que ça reste du théâtre, ce qui a été difficile, c'était de confronter le rock et le théâtre. Parce que ce n'était pas simple de garder la ligne théâtrale quand on met du rock avec des compositeurs. Là, ce qui est drôle, c'est qu'on a des slameurs, on a un compositeur classique, on a un compositeur rock'n'roll. On est dans une équipe qui vient avec des différences, beaucoup de différences sur ce spectacle. Ce qui fait un voyage dans l'univers de Puck, mais aussi artistiquement un autre voyage qui se fait en même temps, parallèlement. Je viens de travailler sur le visible et sur l'invisible, c'est une de mes lignes. Et si j'ai choisi le sens, si j'ai choisi Puck, si j'ai choisi Shakespeare, si j'ai choisi de faire réécouter la poésie à l'enfance, c'est que j'ai toujours pensé que l'enfance, au sens très large, on peut garder une âme d'enfant à 80 ans, j'espère. C'est de voyager dans des peintures où quand on écouterait une musique classique, on n'écoute plus de la poésie. J'aimerais que les gens ouvrent un livre de poésie aujourd'hui après avoir vu le sens. Ça me ferait énormément plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada